Ils donnent 100, 120 millions aux dirigeants corrompus et, moyennant quoi, ils peuvent continuer à payer le pays. C'est donc une enquête qui avait commencé d'une façon assez modeste à partir d'un dossier de la COBE à l'époque concernant une société de textile Bidermann, et où j'ai découvert assez rapidement qu'il y avait des mouvements de fonds pas normaux. Et au bout d'une longue enquête, j'ai pu déterminer que Bidermann avait bénéficié d'un support et d'un soutien tout à fait anormal à Delphes. Et à partir de là, on est parti en Afrique. Et j'ai pu aussi établir tout un système de corruption et de bénéfices indus. Donc l'argent, elle, était réparti, un peu retourné en Afrique, mais beaucoup restaient en France. Et servait pour les besoins propres des dirigeants, pour leurs femmes, leurs enfants, leurs maîtresses, et donc pour leur train de vie. Et c'est effectivement la plus grande enquête anticorruption en Occident depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est bien, c'est que nous avons pu le porter jusqu'au bout et que les gens ont été condamnés. 30 personnes ont été condamnées à ce dossier. Mais c'était la première fois où on mettait à chaud vraiment le réseau. On voyait comment aussi les dirigeants africains, corrompus par l'argent Delphes, personnellement, permettaient à la France de s'enrichir au détriment des pays africains. Donc ça, c'était très intéressant. Et cet aspect-là du dossier n'a pas été vraiment traité, je crois, alors qu'il y avait un matériel qu'on pouvait utiliser scientifiquement. La Zambie, comme tous les pays miniers qui vivent de l'extraction de matières premières, ne reçoit pas sa juste part de cette rente naturelle, qui est vraiment captée par les multinationales, qui utilisent tous les « tricks in the book » et notamment, ils utilisent le prix de transfert au détriment des pays, que ce soit Mali ou la Zambie. Ils utilisent le « tax allowance », les paradis fiscaux, l'île Maurice pour la Zambie. Et les bénéfices sont réalisés, non pas dans le pays où ils pourraient être taxés, mais ils participent au développement du pays. Vous voyez, en fait, les chiffres que nous avions à l'époque étaient que la Zambie ne tirait que 50 millions à l'époque de dollars de cette industrie, alors que la valeur de l'exportation était de l'ordre de 3 milliards. Donc c'était vraiment une petite partie. En plus, ils subventionnaient l'électricité nécessaire à l'industrie minière, sans compter l'usage des routes et tout ça. Et donc c'est tout à fait révoltant. Et la Norvège, dans le cadre de son programme d'aide au développement, a aidé le gouvernement Zambien à modifier les contrats qui les lient aux multinationales et le résultat a été spectaculaire. Ça n'a malheureusement pas duré, parce que le président, qui était anticorruption et qui avait envie de ce programme, est mort, et son successeur est revenu dans les vieilles traditions. C'est très souvent parce qu'en fait, ils sont payés, eux, de titres personnels, avec des fonds sur des comptes pour la Sambie à Londres. Et donc c'est très peu cher pour les multinationales. Ils donnent 100, 120 millions aux dirigeants corrompus, et moyennant quoi, ils peuvent continuer à payer le pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut créer un registre global de biens mondial qui permettrait de suivre qui est propriétaire de quoi partout. Et ça, c'est pour les pays en développement, comme c'est pour les pays développés. Ça serait un progrès énorme dans la lutte contre la corruption, et aussi pour toutes sortes de criminalités. Non, c'est le grand malheur de l'Afrique, c'est aussi l'absence de qualité de ses dirigeants. Et donc ça, c'est à la société civile d'intervenir. C'est aussi de travailler sur la démocratie, de faire de sorte que les dirigeants soient plus transparents, seront plus comptables envers la population, et que cette malédiction s'arrête. Je pense qu'il y a une grande volonté, il y a une grande compréhension aujourd'hui dans les pays développés du fait que nous devons laisser à l'Afrique une plus grande partie de ses richesses. Nous sommes terriblement responsables pour la situation malienne. Merci. Sous-titrage FR ?